Face à la jeunesse, la nouvelle émission politique par les jeunes et pour les jeunes sur VL. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle saison de Face à la jeunesse sur VL Média. Notre invité aujourd'hui est député des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002, ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle avec 1,51% des suffrages. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il se relancera dans l'aventure en 2022. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous de m'avoir invité. J'y suis très sensible. Et bien, je vous en prie. Et en particulier pour une émission de VL Média, c'est les jeunes. Alors on le disait, en ouverture, vous avez annoncé votre candidature à la prochaine élection présidentielle en 2022, soit 4 ans avant l'échéance. Pourquoi se déclarer autant en avance ? Parce que je considère que pour faire passer une idée nouvelle, une approche différente, il faut du temps. Je m'en suis bien rendu compte lors de la précédente, que vous venez de rappeler. Pourtant, je m'étais lancé pratiquement un an avant. Mais au moment où nous avons des messages tellement formatés, dont vous ne pouvez pas sortir, vous êtes prisonnier, vous dites ça, 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 c'est politiquement correct, ce qui ne l'est pas, à dégager, on ne vous écoute pas, ou alors on vous qualifie d'une manière impitoyable et vous disparaissez. On vous l'assalise. J'ai connu ça. J'ai été assassiné politiquement pendant cette campagne électorale. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, et c'est la grande aspiration des jeunes, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de jeunes autour de moi, d'avoir mes 4 enfants, il y a leurs copains, et puis ils m'ont invité à travers toute la France, et même à l'étranger, dans les plus grandes écoles françaises, les plus grandes universités aussi, parce que je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont pu trouver en moi, mais je trouve qu'il y a dans leur regard, et qu'il y a dans leur voix, une expression différente de celle que j'avais connue pendant des années. Et nous avons une magnifique jeunesse qui est en train d'éclore, et que nous laissons totalement livrer à elle-même. Et pour passer un message sur du long terme, notamment à l'égard de la jeunesse, mais aussi à l'égard de l'ensemble de nos compatriotes, il faut du temps. Mais est-ce qu'il vous a manqué du temps lors de la précédente campagne présidentielle ? Incontestablement. Si vous étiez parti plus tôt, vous auriez gagné ? Non, je pense que tel que c'était fait, on ne peut pas gagner face à un système. J'avais un système en face, je n'étais pas le seul à l'avoir, mais c'est un système terrifiant. Nous sommes partis d'un modèle qui restera certainement comme celui de l'un des plus démocratiques, peut-être après Athènes, pendant une trentaine d'années. Et depuis la chute du mur de Berlin, il est de nouveau devenu rigide. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et il est basé, une fois de plus, comme dans le passé, sur l'argent roi qui fait tout. Donc, pour s'attaquer à ce mur... Si c'était impossible en 2017, pourquoi ça le sera en 2022 ? Est-ce qu'on passe de 1,51% à président de la République ? Écoutez, regardez l'histoire. Elle est faite de rebondissements tout à fait inexplicables et inattendus. Regardez, sans vouloir me comparer à des excellences que je n'entendrai jamais, je ne vise pas. Ils sont partis de rien. Ils ont fait un petit bond. Et puis, à un moment donné, ils avaient les clés de la réponse aux terribles problèmes qui se posaient dans leur temps. Et les clés, personne ne les a aujourd'hui. Or, nous allons vers une nouvelle guerre, c'est évident. Vers des rivières de sang. Mais c'est le vôtre qui va couler. Et c'est nous qui ne faisons rien pour l'éviter. Alors que vous, vous n'en voulez pas. Et vous avez raison. Donc, il faut trouver, c'est la rencontre, finalement, d'un idéal. Je pense que la politique, c'est un idéal. C'est une vision. C'est un rêve. Et à un moment donné, on croise ou pas un destin. Je veux donner toutes les chances au destin de le trouver. Parce que ce serait formidable que pour la première fois dans notre longue histoire, cette transition se fasse de manière pacifique avec l'intelligence. Pacifique. En tout cas, d'ici la prochaine élection présidentielle, il y a quatre ans, c'est beaucoup, quand même, d'échéances électorales à passer. Vous avez annoncé aussi que vous serez tête de liste en 2019, donc en mai prochain, aux Européennes, avec votre mouvement Résistons. Pour l'instant, sont déclarés François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan. Benoît Hamon pourrait également être tête d'une liste génération. Vous nous faites quoi, là ? Vous faites un remake de la présidentielle avec les petits candidats à l'élection présidentielle ? Je crois qu'à l'image de notre pays, de l'Occident, de l'Europe, de tous les pays avancés, nous sommes à la recherche de notre réalité et de notre futur. C'est pour ça qu'il y a un tel foisonnement de listes. Mais c'est bon signe. C'est le contraire qui ne serait pas bon signe. Par contre, ce qui n'est pas bon signe, c'est qu'il faille mettre un million d'euros sur la table pour être candidat. Ça, c'est absolument... Mais si vous faites 3%, ils sont remboursés. Oui, mais enfin, il faut les faire. Vous pensez que vous les ferez ? Écoutez, je pense que je ne sais rien. En tout cas, pour démarrer, il faut un million d'euros. Est-ce que c'est normal au pays de la déclaration des droits de l'homme du citoyen, là où le peuple, le premier, s'est déclaré souverain ? Non. C'est parce que nous ne sommes plus en démocratie qu'il faut fournir cet effort. Et c'est en cela, notamment, que j'ai besoin des jeunes qui me font tellement confiance, à un point qui me meut et qui me touche beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont la capacité d'échanger, de se servir des moyens de communication beaucoup mieux que moi et que beaucoup d'autres. Et puis, de faire passer des idées en France et à l'étranger, dans d'autres pays, en Europe. Donc, je pense que c'est absolument inadmissible qu'il faille un million d'euros. Il faut que je relève ce challenge parce qu'il faut une voix différente qui rassemble et qui unisse au lieu de tout cliver. Mais pourquoi faire une alliance dans ce cas-là déjà ? Ça permettrait de mettre des fonds en commun et puis, ça permettrait aussi de faire plus de 3%, plus de 5% et d'avoir des sièges au Parlement européen. C'est certain, mais regardez toutes les alliances qui ont été faites. Je pense qu'ils m'ont attendu, les copains, pour faire des alliances qui ont très bien marché. Il y a quelques années, on avait parlé du couple Pasqua de Villiers. Un an après, ils étaient devant les tribunaux et ça s'est terminé d'une manière tragique. J'avais vu ELEV, Les Verts, avec Cohn-Bendit, qui ont été élus, ils se sont disputés, ils ont fini après à 2%, 3%. Moi, je pense que je préfère rester dans cette forme d'indépendance qui a toujours caractérisé ma vie et qui fait que je suis dans une solitude insignifiante et en même temps un peu, comment je dirais, encourageante. Vous voyez, c'est à la fois insignifiant, mais c'est encourageant parce que ça montre qu'au moins l'un d'entre nous peut le faire et choisir de rester seul pour incarner une vision, une idée, un sentiment différent de tout ce qu'on nous a imposé depuis une trentaine d'années. Mais donc justement, rester seul, vous avez été réélu député en juin 2017, vous siégez dans le groupe des non-inscrits, c'est-à-dire que vous n'avez pas de groupe. Justement, je vous propose de regarder une petite vidéo qui date de juin. Vous entrez dans une colère noire contre la présidente de la séance, Carole Bureau-Bonnard. Vous n'êtes pas... Monsieur... S'il vous plaît, soit vous sortez, Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle. Ça y est, vous avez terminé, je vous remercie. Au revoir. Ben, me remerciez pas. Madame Hénard. Allez-y, Madame Hénard. Merci. Mesdames et messieurs, les censeurs, bonsoir, en référence à Maurice Clavel en 1971. Vous protestez contre la fin du temps de parole des non-inscrits à l'Assemblée nationale dans l'examen du projet de loi logement. Pourquoi, au final, vous n'avez pas rejoint ce huitième groupe parlementaire, Liberté et Territoire, qui s'est créé en début de mois et qui vous permettrait d'avoir plus de temps de parole ? A l'origine, lorsque j'ai vu tous ces élus d'inspiration régionaliste qui nous avaient rejoints en 2017, j'ai pensé qu'il fallait faire un groupe, justement, de tous ces élus. Les territoires sont abandonnés de tous et en particulier aujourd'hui de l'État. Dans ces territoires, il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire. Je pensais qu'on pouvait le faire, malheureusement, nous nous sommes éparpillés, nous ne l'avons pas fait. Ce qui m'intéressait c'était de faire avec les trois députés corse. Les autres aussi, j'ai beaucoup de respect parce qu'ils ont été extrêmement sympas et ils ont marqué beaucoup de déférences à mon égard. Mais je les connais tous, ils ont déjà tout essayé et si il faut s'associer à 16 pour exprimer quelques idées, mais je les exprime moi aussi à ma manière. Oui, mais vous avez moins de temps de parole. J'ai moins de temps de parole, mais je peux dire ce que j'ai envie de dire sans déranger Pierre-Opolo-Jacques. Et je crois qu'on a besoin dans ce flot de paroles qui ne représente plus rien du néant. C'est affirmer ce qui ne se réalisera jamais. Eh bien, je préfère dire mes quatre petits mots qui font le buzz parce que j'ai l'impression qu'ils tombent sur une vraie réalité que d'aller m'aligner avec des copains qui vont à peu de choses après redire la même chose. Si c'est parler pour parler, ce n'est pas la peine. Vous parlez de buzz une vidéo comme on vient de la voir, là comme ça, c'est calculé ou pas ? Non, je n'avais pas du tout envie de faire ça quand j'y étais et je pensais parce que j'étais inscrit. J'étais inscrit et j'avais normalement mon temps de parole. Et puis je prends la parole et la présidente me dit non, vous n'avez pas la parole, c'est fini. Les non-inscrits n'ont plus le droit de parole. Mais on aurait pu m'informer. On vous informe de tout à l'Assemblée. On aurait pu éviter cette humiliation éventuellement. Et quand j'ai vu ça, je ne veux pas dire que j'ai fondu un câble parce que je l'ai fait en étant très lucide. En fait, j'ai tapé une colère a priori chaude qui était froide. J'étais glacial dans mon esprit. Mais je voulais montrer que c'est inadmissible. L'Assemblée nationale, c'est le lieu d'expression des représentants du peuple français. Un député est élu par le peuple souverain dans sa diversité. Un député égale un député. Et si on ne retrouve pas le sens même de ce qui a été à l'origine de tout dans la constituante, mais à quoi servons-nous ? Un autre sujet dans l'actualité ces dernières semaines, c'est les perquisitions chez les Insoumis dans le cadre de deux enquêtes. On a en mémoire ces invectifs de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre des journalistes et de la justice, des violences verbales, même parfois physiques. Est-ce que vous comprenez sa réaction ? Écoutez, nous vivons une période où plus rien n'a de sens. Mais c'est arrivé d'autres fois dans l'histoire. Le seul problème, c'est que nous savons tous comment ça s'est terminé. Parce que nos aînés n'ont pas su trouver les clés dont je parlais tout à l'heure, le mystic qui nous a empêchés. Et là, aujourd'hui, envoyer autant de monde sur autant de lieux de perquisition en même temps pour des faits qui sont certainement qui relèvent de la justice, c'est évident. Il y a quand même quelque chose, il y a une violence qui ne dit pas son nom et qui est sous-jacente. Donc, je pense que ça ne devrait pas se produire si ça fonctionnait. Mais, comment voulez-vous ? À partir du moment où les juges... vous comprenez ou pas ? Attendez, je vais y venir. À partir du moment où les juges racontent immédiatement tout ce qu'ils savent. Les journalistes, eux, font leur boulot. Ils le disent. Mais, comment voulez-vous qu'il y ait le temps nécessaire à la justice pour qu'elles disent réellement et qu'elles nous disent ce qu'il en est ? Alors, dans ce cas-là, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a donné le sentiment de perdre son self-control, ce qu'il ne faut jamais faire en politique. Pour faire en politique, il faut avoir un cœur suffisamment puissant pour qu'il envoie la lave rouge de votre passion jusqu'à la dernière de vos viscères et un froid, un cerveau, froid comme un haïs severs, qui n'a pas vu un réchauffement climatique depuis 25 milliards d'années. Alors, on peut lui reprocher de s'être emporté un homme politique qui doit rester de toutes circonstances froid. Alors, ça, on peut le reprocher. Pour le reste, ma foi, un coup de gueule de temps en temps, c'est la démocratie. Oui, mais est-ce que vous comprenez son coup de gueule ? Est-ce que c'est justifié de s'emporter pour ça ? Écoutez, oui, sinon, rien ne vaut rien. Si tout est possible, si tout est acceptable, finalement, à quoi bon ? Il représente Si ça avait été vous, vous auriez fait la même chose ? Peut-être pas, parce que nous n'avons pas les mêmes styles. Je pense que peut-être je me serais contenté de suivre ce qu'il en était. J'aurais certainement fait connaître un peu ma désapprobation. Mais de l'autre côté, c'est arrivé à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi demain. Ça peut arriver à tout le monde. C'est un peu en cela que Jean-Luc Mélenchon a eu raison de taper du poing sur la table. Par contre, c'est vrai que tout le monde y est passé et Jean-Luc Mélenchon n'a pas forcément dénoncé les mêmes attaques qui se sont produites sur d'autres en d'autres moments. Si on veut faire, il faut faire pour tout le monde pareil. Voilà, alors Jean Lassalle, vous l'avez compris au titre de l'émission, vous allez répondre aussi à des questions que se posent les jeunes et pour s'en faire le porte-parole, j'accueille tout de suite notre chroniqueur Hubert Guérin. Bonjour Hubert. Bonjour Mathieu. Alors, vous avez récolté les questions que les jeunes souhaiteraient poser à Jean Lassalle et ça commence avec une question sur les études de médecine. Oui, tout à fait. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Philippine a 20 ans, elle est étudiante en médecine et elle a une question sur son avenir et notamment sur l'ouverture du numerus clausus. Bonjour Jean Lassalle, je suis étudiante en médecine et j'aurais aimé savoir comment vous vouliez pousser les médecins à s'installer en campagne avec l'ouverture du numerus clausus. D'abord le numerus clausus, je pense qu'il aurait fallu l'ouvrir bien avant parce qu'il y a quand même un réel déficit de médecins. Je crois qu'il aurait fallu ensuite continuer à procéder à la formation de nos médecins en tenant compte des facultés. La région est déjà un élément qui vous apprend à vivre dans un secteur donné qui fait que vous avez un tissu de relation dans ce secteur-là et au fond vous perpétuez d'une certaine manière une tradition qui devrait peut-être donner un petit peu plus de chance. Ceci dit, je crois qu'aujourd'hui c'est un des problèmes qui reflète le mieux la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous n'avons pas le temps d'apporter des réponses à ce qu'il y en a. Les étudiants en médecine ont au moins autant de questions que n'importe qui et parfois que tous les autres parce qu'ils doivent à la fois penser à leur propre vie à leur vie de famille à la responsabilité écrasante qu'ils vont à laquelle ils vont faire face et puis à leur temps il suffit qu'ils trouvent leurs compagnons ou leurs compagnes dans une ville qu'ils y prennent leurs habitudes et qu'ils se disent vous allez aller terminer dans un désert vous ne verrez plus personne vous allez travailler d'éditeur par jour je crois que là aussi et c'est pour ça qu'il me faut 4 ans pour expliquer qu'il peut y avoir un projet où chacun va apporter sa contrepartie sa part à hauteur de ce qu'il peut faire et on ne réussira pas à lancer chère Philippine des médecins si nous ne mettons pas la main à la patte et là il faut une intervention de l'Etat pour favoriser l'instruction de nos médecins et leur demander ensuite comme on l'a fait pour les instituteurs une période et ils y prenons nous et ils y resteront Hubert une deuxième question oui tout à fait Edouard est militant écologiste Jean Lassalle et il a une question à vous poser sur un sujet qui vous tient particulièrement à coeur on l'écoute bonjour monsieur Lassalle je me demandais pourquoi vous opposez-vous aussi vigoureusement à la réintroduction des loups dans le massif alors qu'ils peuvent être utiles à l'écosystème oui cher Edouard c'est un problème qui m'est très souvent posé je suis passé par toutes les circonstances tout au long de ma vie possible d'abord je suis je pense l'un des seuls hommes le seul homme politique ou femme journaliste aussi qui ait vécu la cohabitation avec l'ours mon père était berger et je me souviens de ces nuits d'orage où l'ours où les loups attaquaient le troupeau qui basculaient littéralement sur le toit en tol et moi j'avais le coeur qui se glassait littéralement dans ma poteine tandis que papa sortait pour essayer avec son bâton vous imaginez j'ai cru pendant un moment que la cohabitation était possible c'est l'époque cher Edouard où il n'y avait aucun loup en France et les seuls ours étaient dans le département des pionnaises authentiques dans la région du Béarn il en restait 5 ou 6 j'ai voulu réintroduire deux femelles j'ai fait la campagne la plus difficile de ma vie pour convaincre tout le monde en particulier les bergers dont j'ai des fils et alors que nous étions en train de le faire avec le ministre Barnier madame le comment elle s'appelle madame Lepage est arrivée trois mois après et ça rien dire à personne a été mettre trois ours à la sortie de Toulouse à 50 km de Toulouse ce qui fait qu'elle a complètement brouillé les pistes ces ours que nous n'avions pas du tout préparé se sont répandues comme des femelles cherchant le mal mais elles étaient déjà pleines lorsque les enfants sont nés ils ont été turbulents avec les brouilles sauf qu'on les tue et qu'on prend le goût du sang depuis les loups sont arrivés à travers toute la France à pied paraît-il depuis l'Italie il y en a pratiquement un millier aujourd'hui il y a 40 ours dans les Pyrénées c'est pas tellement les loups et les ours qui sont en danger c'est les bergers parce que les bergers ne trouvent pas de successeurs et ceux qui ont été successeurs c'est plutôt des jeunes femmes sur 300 bergers que nous avons la moitié sont des jeunes filles des jeunes femmes et elles étaient venues pour protéger l'ours mais quand vous avez des attaques comme celle-là vous êtes tout seul aujourd'hui vous êtes à la fois à la montagne vous devez être en bas au village avec vos enfants si votre compagnon ou votre compagne de vie travaille vous devez assumer tout seul et si vous montez et si vous trouvez un massacre je suis arrivé à l'idée que momentanément tant qu'on ne se sera pas donné les moyens la cohabitation est impossible une dernière question Hubert vous avez une question pour Jean Lassalle me semble-t-il oui tout à fait c'est une nouvelle chronique dans l'émission face à la jeunesse c'est le grain de sel de Guérin alors Jean Lassalle depuis l'assassinat du journaliste Khashoggi se pose bien évidemment la question des ventes d'armes à l'Arabie saoudite Angela Merkel pour l'Allemagne vient de suspendre ses contrats d'armement tandis qu'Emmanuel Macron envisage lui de poursuivre les ventes vous avez dit sur LCI il y a quelques mois je vous cite les pays qui vendent des armes à l'Arabie saoudite et au Qatar sont du côté de Daesh Jean Lassalle la France est du côté de Daesh la France a été du côté de Daesh elle n'y a pas été par comment je dirais parce qu'elle avait l'âme plus noire ou voilà elle y a été pour vendre des armes et c'est ça qui est tragique dans notre temps et c'est ça que j'ai voulu dire ça m'a valu des centaines de milliers de messages de menaces de mort de de voilà mais la réalité est là nous avons armé pour faire entrer de l'argent nous avons armé nos pires adversaires ceux qui ont mis l'arme entre la main de ceux qui ont fait le pire chez nous alors il faut arrêter cette hypocrisie cette hypocrisie il faut tout mettre sur la table et expliquer aux français parce que sinon ils ne comprennent rien donc je suis heureux que l'on reconnaisse cet état de fait et j'espère que monsieur Macron va cesser immédiatement la vente de nos armes à ces comment je dirais à ces criminels merci beaucoup Hubert pour cette question merci Jean Lassalle d'avoir répondu à Hubert Guérin puis on continue pour une deuxième partie d'émission je comprends que la jeunesse soit à vos côtés d'abord parce que vous êtes jeune et puis parce que votre émission est jeune elle est sympathique elle est fraîche justement on va parler de votre jeunesse les jeunes veulent vous poser des questions sur leur jeunesse mais ils veulent aussi connaître la vôtre on en a beaucoup entendu parler la vôtre vous la décrivez vous l'utilisez souvent comme celle d'un jeune berger très bon vivant est-ce que vous n'hésitez pas parfois à surjouer un peu la partition pour vous donner un côté encore plus sympathique non je pense que ma jeunesse a été à la fois très heureuse dans ma famille et au corps du troupeau mais très malheureuse à l'extérieur parce que je n'étais pas né dans le centre du village j'étais né dans la quatrième au couronne si vous voulez il fallait trois kilomètres trois kilomètres et demi à pied pour aller chercher les provisions dans le cœur du village porter la bouteille de gaz à l'âge de 12 ans et je ne savais pas attraper l'unique ballon qu'il y avait au village les autres sur le passé moi je le ramassais toujours sur le nez donc j'étais très heureux chez moi et très malheureux à l'extérieur pour le reste je n'ai fait que raconter d'une manière avec un peu d'humour peut-être pas en surjoie mais tel que je l'ai vécu parce que c'était parce que c'était franchement heureux mais vous savez que ce personnage il attire la sympathie vous en jouez quand même pas forcément surjoie mais en jouant au moins mais écoutez je ne peux quand même pas cumuler tous les inconvénients à part vous il n'y a aucun média qui m'invite est-ce que c'est normal ? ni la presse télévisée ni la presse audiovisuelle ni Libération ni le Figaro ni le Parisien personne ne m'invite donc si moi je ne raconte pas d'une manière heureuse ce que j'ai vécu d'une manière heureuse qui correspondait à une réalité et bien à quoi c'est à quoi je parle cela montre aussi que la vie peut être pleine de bonheur là où on ne croit pas qu'ils sont là d'où tout le monde s'en va pour aller vers les grandes villes et les grandes conurbations où l'on n'est pas toujours heureux c'était le message de mon père il faut que bien sûr des hommes et des femmes montent à Paris à Toulouse à Bordeaux mais un jour s'ils y montent tous ils seront trop nombreux ils se marcheront dessus et nous nous ne resterons plus que trois au village et quand on reste trois on se bouffe le nez vous voyez mais justement vous dites que vous n'êtes pas invité sur les plateaux télé les écoles elles ont essayé de vous inviter après la présidentielle vous avez fait une tournée des grandes écoles on s'en souvient et puis il y a eu ces révélations de Mediapart sur des scandales d'agression sexuelle scandales accusation que vous avez toujours démenti mais voilà les écoles elles elles vous ont aussi interdit leur accès et même même à l'ENS où vous avez été invité vous avez reçu une lettre ensuite qui vous accusait à nouveau de harcèlement sexuel sur personnel c'est scandaleux alors sur la dernière école l'école nationale supérieure l'école normale supérieure j'ai répondu mais on ne m'a jamais répondu le monsieur le directeur s'est cru obligé de dire que j'avais maltraité deux ces deux directrices je trouve que j'étais accompagné par mon attaché et les étudiants sont venus me chercher eux-mêmes pour pas que je sois en retard et j'avais une militante qui était là et qui a fait des photos et qui montre ces deux directrices en toute joie si franchement j'avais fait ce qu'ils subodoraient que j'avais fait elles n'auraient pas été dans ce cas là donc toutes ces accusations elles sont fausses c'est une commande de l'Elysée c'est une commande de l'Elysée on est carrément sur le complot ah oui je ne suis pas un complotiste mais je sais de quelle manière ça s'est passé et si ceux qui veulent savoir c'est l'Elysée qui veut vous tuer politiquement mais comment expliquez-vous le fait que cela me tombe dessus alors que je n'ai jamais été mis en cause tout le monde sait que je suis un bon vivant Dieu sait si j'ai aimé les femmes c'est normal mais je suis marié aussi je vous le rappelle j'ai quatre enfants personne jusque là n'avait rien dit sur ce plan là parce qu'il n'y a jamais rien eu j'ai joué au rugby je n'ai jamais mis un coup de pied à un joueur à terre et je n'ai jamais pris une fille par les fesses vous avez souffert de ces accusations vous personnellement et votre famille écoutez oui et comment surtout les plus âgés de ma famille je me souviens des tantes qui m'ont dit enfin Jean comment tu as pu en arriver là et moi quand ça s'est révélé je me réveillais avec la bouche toute chaude c'était la ville que j'avais connue dans ma jeunesse aussi et des fois faux mouvement elle tombait dans les poumons mais la ville dans les poumons mais vous avez l'impression que vous allez cracher les poumons et vous savez qu'est-ce que j'avais comme image et pourtant c'était pas un cauchemar je me voyais en train de mettre la main aux fesses de ma mère et de ma fille vous imaginez vous imaginez alors que personne n'a jamais porté plainte on a fait circuler ces bruits fort heureusement l'opinion publique n'a pas suivi et aucune d'entre elles n'a porté plainte pourquoi ? Mais vous utilisez l'argument je suis un bon vivant ce qui peut s'entendre mais est-ce que vous comprenez pas aussi que certaines femmes peuvent se sentir mal à l'aise si quelqu'un les touche ou est un peu trop tactile avec elles ? Mais être tout tactile vous êtes vous-même un homme dans la vie vous regardez vous avez les yeux et je suis quelqu'un par exemple dans une autre idée j'ai quand même franchi entre 1h et 5h du matin les banlieues les plus difficiles de France mais avec les yeux vous regardez ce que vous pouvez faire et vous regardez ça peut être aussi le jeu de l'amour et de la séduction mais de là à mettre les mains sur les fesses c'est une autre paire de manches ça c'est franchement quelque chose que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais et c'est ignoble d'avoir été traité de cette manière là c'est ignoble d'avoir fait circuler le bruit que j'étais un psychopathe parce que c'est le bruit qui a circulé est-ce que j'allais finir un psychopathe sexuel ou criminel là je trouve que ce n'est plus de la vraie politique c'est fait pour m'écarter et pour que je ne puisse pas m'exprimer or j'ai beaucoup de choses à dire et qu'est-ce qu'il en est resté de tout ça ? Rien du tout rien du tout Voilà comme Jacques Chirac disait les affaires elles font pchit merci beaucoup Jean Lassalle d'avoir répondu à nos questions dans cette émission face à la jeunesse et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission prenez soin de vous A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app